Ok, mesdames et messieurs, Wamiens et Wamiens, voici venu le moment favori de votre émission télévisée que vous chérissez tant aujourd'hui. Spécialement pour vous, un danseur connu de tout le pays qui revient sous le devant de la scène, une jeune dame qui va nous parler d'un événement exceptionnel qui arrive dans seulement quelques jours. Mais en attendant, recevez ici et maintenant l'inimitable Winnie ! Dombo ! Bonjour, 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 bonjour. Ah, ça va ? Ah, ça va, ça va, ça va. Ça va ? Assez vous, hein ? Ouais, moi, j'ai toujours problème. Non, j'ai pas ramassé. Tu sais, dans la vie, on dit qu'il faut toujours fructifier tes revenus et puis il faut diversifier aussi ses sources de revenus. Donc, du coup, il y a un gars qui vendait ça. Je sais pas où il a pris. En tout cas, il faut laisser le prix là. Mais c'est pas le même prix que catégorie 1 des Cannes, là, non. Voilà, donc du coup, voilà, j'ai acheté ça. Je suis venu pour tester. Il dit que dans ses satellites, quand tu souffles, ça danse un coup du mâteau. Vous me croyez pas ? Il dit que quand tu souffles dessus, c'est un coup du mâteau qui joue. Bon, attends, y'a me brosser d'abord et puis un soufflé, quand c'est... Faut pas jouer. Donne-moi ma brosse, ça se doit. Ok. Ça vient de brosser. Ouais. Le voisin, je sais pas. Il est allé chez les gens d'accouté. Bon, Duguno, Duguno, s'il te plaît, est-ce que tu peux me prendre ça et tu me mets ça dedans, là-bas ? S'il te plaît, merci. On fait du bruit pour Duguno, s'il vous plaît. Ah, un plantain comme ça, là, ça fait mal, c'est lourd. Faut pas qu'il va souffler dessus, là-bas, c'est pas ça, même. Attends, 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 y'a soufflé encore dessus. Attends, attends, hé, hé. Mais, toi, t'as pas dit que quelqu'un souffle à ce coup du mâteau, seulement qui sort, c'est quelle musique arabe qui est sortie dessus, là. Ah, quand tu souffles une deuxième fois, ça rend hommage au Maroc avec musique arabe. Ok. Et une troisième fois ? Au Maroc, toujours. D'accord. C'est bon. Ça a l'air pour aller au Maroc en 2025. Allez, il y a environ deux ans de cela, mon ami du midi a été mis à la lumière grâce à un gros buzz. À la base, danseur du groupe Sans Façon, il se lance lui-même dans la musique avant, bien sûr, de disparaître totalement des radars. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Comment gère-t-il désormais sa carrière de chanteur ou même de danseur ? Le bouillonnant Miku sera là dans quelques instants seulement. On peut déjà l'applaudir. À ses côtés, une jeune dame pétillante, grande amoureuse de culture, viendra ici nous parler de la prestigieuse cérémonie des Chora Awards. Une cérémonie, donc, qui n'a nul pareil. Il n'y a pas de pareil, en tout cas. Franchement, c'est le must-day. Si, si, le must-day. Cérémonie de récompense en Afrique. Petit, c'est bien, tu es sport, là. Un banc pour lui, s'il vous plaît. Non, non, un banc, un banc, un banc. On dit un banc ! À l'école, un banc. Erine Afissa va me rejoindre ici dans quelques instants, seulement on peut aussi l'applaudir, s'il vous plaît. Bien sûr. En attendant, de parler de musique et de trophées avec mes amis du midi, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Dombo, a.k. « Eh, on est pour réussir ». Et sur Live TV, la TNT midi, c'est mon heure. Les esprits, bienvenue ! Désolé pour le chat dans la gorge, mais bienvenue, voilà. On a de retour aujourd'hui, nous sommes mercredi, voilà. On est déjà mercredi, ça court, hein ? Franchement, merci infiniment. Elle a de retour, vous ne la verrez jamais. À part ceux, peut-être, qui ont la chance d'être ici. Elle ne prend pas de photo parce que c'est tout un mystère. C'est le symbole même caché et non caché aussi de WAM. Je vous demande de faire du bruit, s'il vous plaît, pour notre baoulé de service. À qui si ? À qui si ? À qui si, il y a 10 000 pour toi. À qui si, tiens, 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 fais sortir ta main. Tiens, tiens, tiens. Oh, Willy, faut lui donner, faut lui donner, on va pas arrêter ça. Je vais te donner les billets de 10 000. Est-ce que tu prends ou tu laisses ? Si tu as laissé, ils vont sauter dessus. À qui si, oh, fais sortir ta main. Je vais te donner les billets de 10 000, à qui si. Si tu prends pas, ils vont sauter dessus. Oh, à qui si, oh, tiens, tra-linglé. À qui si, bon, racata. À qui si, il a décidé d'envoyer son avatar, viens, viens. Eh, 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 va passer ton argent. Va, 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 eh. De toute façon, tu as plongé la jupe, là, le vent. Allez, on va. À qui si, voilà, je suis content de te voir. Alors, faut le donner, c'est la, c'est qu'elle disparaît, tu la vois plus, eh. Voilà. Allez. Tu la vois vraiment plus. Je te jure. Allez, la famille, on va enchaîner right now, donc, avec, bien sûr, la titrologie de... Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Hein ? Comme il est. Oui ! Est-ce que ça va ? Oui ! On va commencer la titrologie de... Oui ! On va vous donner les informations de journaux. Eh, eh, eh ! À la ruine, le patriote, le patriote. Aucun élève ne paîtra son année. Aucun élève ne paîtra son année. Oui, les vieux pères, vous avez censé en pro. Merci, le bon, le pays enchaillé, enchaillé. On va vous suivre avec les délis en amie-genre. Les délis en amie-genre. Elle a fait ci, après la reprise de coups aujourd'hui. Grâce aux solutions promisantes. Oui, vous-là, retournez, retournez à l'école. On dit ce qu'on est fini, allez-y, mais les deux voies. Oui, on va vous suivre avec les délis en amie. Oui, on va vous suivre avec les délis en amie. Abidjan va crier, Paris va crier, Etat-Sinu va crier. D'ourez-moi un amour, vous-là. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Heureusement que je suis là pour avoir ce genre d'idée ! Normalement je mérite 60% ! Voilà, maintenant on a fait, on fait comment ? Donc c'est mauvais d'être patriote, de supporter son équipe ! En décembre tu as déposé beaucoup d'argent ! Mais tu sais pas que c'est grâce à tout ça que tu n'as pas gagné ou bien ? Tu sais pas que c'est parce qu'on était beaucoup au stade que les mecs ont eu la force pour gagner les PACA ? Finalement on n'a rien eu d'état ! Finalement on n'a rien eu d'état ! Grâce à ça on a la 3ème étoile ou bien ? Ça c'est bon ! 3ème étoile est-ce qu'on mange ça ? Voici maintenant facture augmentée ! Voici maintenant tout le temps des villes chers ! Maintenant il n'y a pas l'argent, on fait comment ? C'est à cause de la canne là, c'est ça on va manger maintenant ! Mais grâce à ça au moins les étrangers nous respectent ! Maintenant le Cameroun ne peut plus mettre là au bout de chez nous ! Maintenant on a la force ! Maillot ! Maillot tu as acheté à 60 000 francs ! Aujourd'hui c'est périmé ! Maintenant pour aller au stade on paye à l'alziqué 60 000 francs ! Tout ça l'agé est fini maintenant ! On fait à comment ? On mange à comment ? Mais on a gagné ! On a gagné les étoiles là ! Quelque chose de riche s'enrichisse et la pauvre devient de plus en plus pauvre là c'est quoi ? Mais ça nous rend fiers ! Va être fiers Déo ! Sable de sous moi ! Va serre riche à moi tu vas être fiers ! Quitte sur moi ! À cause de te dire le même chien ! On n'a plus rien aujourd'hui toi tu es fiers ! On nous a rien donné de temps ! Ils ont tout mangé ! Ils ont tout mangé ! Maillot périmé ! Bravo et tu viens de l'avoir ! En tout cas ! Dans la vie chacun a ses problèmes ! Voilà ! Etoile va devenir ping-audio dans nous-mêmes maintenant ! Je te dis deux étoiles ! Maintenant tout le monde cherche maillot trois étoiles ! Si vous voyez quelqu'un qui a un maillot et puis il dit c'est original trois étoiles ! Là j'ai faux ! Lapidez-le ! Il n'y a pas encore vu... Prima fait sortir de nouveau là ! Prima fait sortir de nouveau là ! Prima fait sortir de nouveau ! Voilà voilà ! Bon toi déjà tu n'as jamais porté de maillot au Côte d'Ivoire ici ! Donc ne parle pas ! Hein ? Merci ! Oui ! Émission a continué ! Allo Pépite ! Allez la famille Pépite 1 ! Hé Pythagore ! Bébé ! Je voulais te faire le dépôt de 100 000 francs ! Ouais ! Mais la touche zéro comprend pour écrire 100 000 là ! La touche là ne fonctionne plus ! Je fais comment ? Oh ! Elle dit... Fais premier dépôt ! 95 275 francs ! Et deuxième dépôt de 4725 francs ! Ce qui fait exactement 100 000 francs ! Ouais 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 ! Elle connaît son travail ! Ouais ! Donc c'est comme ça que toi tu es forte en calcul ! Ouais ! Et puis tu disais que tu n'es pas encore devenu professeur de maths tout bien que tu ne travaillais pas à la NASA ! Les filles qui c'est qui était forte en maths ici tout bien qui est faute en maths ! Hein ? On s'en fout de maths c'est l'argent ! C'est l'argent ! On dit les filles ! On dit les filles ! On dit les filles ! Toi garçon ! Alors avance ! Avance ! Pépideux ! Pépideux ! Tu as vu ta vie ? J'ai envie de tout abandonner et de m'enfuir loin ! Et de là deux questions me viennent à l'esprit ! Abandonner quoi ? Je m'enfuie où ? Avec 300 frères ! Bon ! Toi tu n'as rien ! Au lieu de chercher l'argent comme nous ! Toi tu vas te jouer les philosophes ! Tu galères t'as pas tué ici là ! Quand j'ai envie de m'évader ! Et puis c'est ceux qui n'ont rien là qui aiment rêver ! J'irai décrocher la lune pour toi ! Pour toi maman je ferai tout ! Pour toi maman je ferai tout ! Lui demande de laver l'assiette ! Il dit non il veut pas ! Arrêtez ! Pépideux ! Ah elle aussi ! Si il y a la réception ici ! On attend ! La marée a dit non au monsieur à la mairie là-bas ! Voilà nous on est par terre ! Tonton Prospect a dit non ! Comment tu as fini de manger ? Tant que les marées sont pas là on ne vous sait pas ! Mais Yedio ! Les gens qui se sont apprêtés ! Surtout il y a beaucoup de filles qui sont allées louer perruques ! Elles sont allées apprêter à billes de leurs camarades ! L'ACP ! Elles vont faire comment ? Elles vont faire comment ? Les tonton qui portent aussi les pantalons ! Ça y est c'est pas pour eux ! Mais ils ont tout fait pantalon et puis maintenant ils sont obligés de marcher comme ça ! Combien souvent ils marchent comme ça ? Parce que si la fin quand il reste un bon là ! À saké ! Ils ont toujours à saké ! Les tanties qui ont préparé les sachets pour aller faire les emportés là ! Parce qu'elles ont dit à la maison ! J'arrive ! Il y a ma mère dans le mariage des tanties Loulou ! Quand elle vient, il y a vous envoyé manger ! Tu vois le mari de la tanties qui allait faire les emplettes dans le mariage des gens ! Et il est en train de jouer aux dames au quartier ! 6, 5, JTP ! Elle dit mais Yedio ! Ta femme a préparé quoi ? Elle n'a rien préparé ? Elle est dans le mariage elle va vous apporter ! Là-bas c'est assez... Femme ! Non ! Femme ! Femme ! Femme ! Non ! Oh quitté là-bas ! Vraiment ! Non ! Quitté là-bas ! Eh ! Eh ! Oh honte ! Oh honte ! Oh honte ! Non ! Moi j'ai mis en haut honte sur les femmes ! Et puis toi tu veux la voir encore en haut honte ! Toi tu as qu'un genre des garçons ça ! Pépite 4 ! Je pensais qu'à l'église on ne se donnait pas gourmet ! Mais Jesus ! Hey ! Ce qui s'est passé ! Jésus je tiens ! Jésus je tiens ! Jésus je tiens ! Oh ! Fais-moi un bisou ! Hé ! Hé ! Amor tu boy ! Amor tu boy ! Jésus je tiens ! Jésus je tiens ! Jésus je tiens ! Jésus je tiens ! Fais-moi un bisou ! Jésus je tiens 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 ! C'est ton bijou là que je veux C'est ton bijou oh ! C'est ton bijou là que je veux 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 A doule yo ! C'est ton bijou là que je veux Allez, viens, viens! Hé, mon frère ! Hé, Bouilly ! Je vais faire de l'air ici là ! Il a commencé à faire ça ! Hé, hé hé, insiste moi ! Tu vois ça là, ou bien ! Il dit, c'est désolé. Il dit, c'est désolé. Quand vous venez ici, vous m'attachez. De toute façon, vous m'attachez, ma tête, ma tête. C'est ici, c'est moi, il me fasse. Je te jure. Il faut être au stade vidéo qui est balancé ici, il a porté le chapeau. Willy, 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 fais-moi ta tête qu'elle est ouverte en même temps. Ouais ! Le frère, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Ezalé Christophe. Ezalé Christophe, d'accord, tu viens de quel quartier ? Je viens de Gonzague-Ville, précisément à Jean Folie. Jean Folie ? Ouais, ouais. D'accord. Maintenant toi, tu as une go ? Hum, hum. Qu'est-ce que tu dis ? Tu as go bien, tu n'as pas go ? Ouais, il y a une chérie. Tu as une chérie ? Maintenant toi, tu es assis tranquillement là-bas. Nous là, on a déjà vendu nos relations amoureuses pour rien. On fait des fous. Si elle veut, elle prête. Si elle veut pas aussi, elle laisse. Maintenant toi, tu es dans une bonne relation. Toi, tu viens, c'est non-jusé. Et puis tu es sué. Mais, ses camarades vont dire quoi de toi ? Non, il fait un bisou là, en pensant à elle. Elle s'appelle comment ? Suspense. Sonne-nous à l'État civil. Hein ? Sonne-nous à l'État civil. C'est à moi. Sonne-nous à l'État civil. Il m'en fait ça. Il m'en fait ça. Il m'en fait ça. Il m'en fait ça, m'en fait ça, et c'est un moment religieux. C'est pas là. Mais comment tu l'appelles son petit nom ? Euh... bébé. Ouais. Applaudissez pour le frère, allez. Je suis chante. Je chante. Toi, tu, il a arraché téléphone. Il y a une chanson pour toi. Non, pour Dieu. Non, mais il est composé pour toi. Parce que tu fais beaucoup de bien dans la vie. Non, il ne faut pas faire, il va commencer à pleurer. Il faut faire pour Dieu. Fait, fait, 30 secondes. Chauve. La victoire sur nos ennemis. Quand ton nom c'est Jovajire, Jovanissi, Jova Raphaël, Shaddaï, Adonai. Tout-puissant et son nom, au roi. Quand tu es le Dieu qui mène toujours nos combats. Quand tu es le Dieu qui nous donne la victoire sur nos ennemis. Quand tu es le Dieu, lorsque tu te lèves. Lorsque tu te lèves. Tous nos ennemis te discessent. Il est le Dieu fidèle qui n'abandonne jamais ses enfants. Et même dans tous nos combats, il demeure le Dieu puissant à nos côtés. Que ton nom c'est Jovajire, Jovanissi, Jova Raphaël, Shaddaï, Adonai. Le Dieu en nous présente. Il te mêle toujours fidèle à nos côtés. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Je ne sais pas de mon Jésus qui a vécu la mort. Mais dis-moi quel est ce problème qu'il ne peut pas résoudre. Dis-moi quelle est cette situation qu'il ne peut pas régler. Reprends courage mon frère, ma soeur, car Dieu ne t'a pas oublié. Et il est encore capable de changer ta situation. T'as pué ! Donc, c'est ça ! C'est ça ! Ouais ! Ah, il a trempé en même temps ! Donc, reçois ! Willy, Willy ! Donc, il est venu, il était assis derrière là ! Djarah, il était venu se chercher, moi ! Ah, d'accord ! Ouais, donc, t'es bon, t'es bon, t'es bon, t'as souri ! Et c'est quoi ton nom de chante ? Euh, Ézalé Christophe, chante Ézalé Christophe. Ézalé Christophe. Il y a un single disponible sur YouTube intitulé Quelle Joie. Quelle Joie, d'accord. Mon ami ! Mon ami ! Ce que tu ne sais pas ! Ce que tu ne sais pas ! Ce que c'est Dieu qui t'a envoyé ! Ben, là où tu as arrêté là ! Bishop ! La personne devant qui tu es là ! Bishop ! Tu ne sais pas ce que chanson de ton frère à son cœur ! Bishop ! Bishop ! Reçois ! Reçois ! Tu as sauvé frère ! Faut tomber 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 ! Reçois, tombe ! Ah non, bravo en tout cas, bravo ! Bravo ! Il n'y a pas de mots, franchement, bravo ! Bravo ! Comme quoi Guam, c'est la maison de tous les talents ! Voilà ! Merci à ceux qui suivent les cours, voilà ! Merci beaucoup ! Va l'applaudir très fort ! Bravo, bravo mon gars ! Ouais, ouais ! Ouais, il l'a tué ! Ouais ! Quand il va arriver, on dit, c'est comment ils allaient... Ouais, il était à Guam, il a tué là ! Un public ! Un public de bro-bro-so ! Ah, je te ju ! Un vrai bro-bro-so ! Voilà ! Je te promets ! Allez, Pépite 5 ! Est-ce que toi, tu as un enfant ? Arrêtez de jouer avec l'avenir des jeunes ! Arrêtez ça ! La vie, là, ce n'est pas un jeu ! Willy, les gens jouaient la vie des enfants des gens ! Vraiment ! Il dit, à l'aéroport, je voulais rattraper ma gosse qui partait au Canada ! J'ai dit, bébé, ne me laisse pas bouillir ! Dans mon dos, sa maman m'a limé ! Salut, tu vois, tu te rappelles de Titanic, non ? Oui, oui, oui ! Titanic de... Jake ! Rose ! Attends, t'as qui parle de Jula ici, ou bien qui parle à Bé ? Ouais, Jula ! Viens, 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 viens ! Au parti ! Jolo, jolo ! Faut pas me regarder ! Oui ! Va, fais comme si t'enches, Boris ! En ralentis ! Ah, ralentis, doucement ! Boris, toi, s'il vient ! Doucement, allez ! Mais attendez-vous ! Attends, attendez, doucement, doucement, doucement ! Boris ! Moi, il parle en Ibo ! Elle parle en Jula ! Toi, tu parles en Gabou ! Moi, je lui demande de venir ! Elle me dit non ! Que non, quand il vient, à quoi ils m'ont gagné, elle ne reste plus plus là ! Maintenant, toi aussi ! Tu dis bébé, viens dans mes bras ! Elle dit, c'est pas avec toi, il est mauvais ! Parce que toi, tu ris trop, tu peux me mordre facilement ! Exactement ! Voilà ! Bébé ! Please ! Faut pas toujours partir ! Oh, t'es là ! Laisse-la qu'aider 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 ! Boris ! Attends, c'est quoi ? Laisse-la qu'aider ! Laisse-la qu'a ta fille ! Laisse-la qu'a ta fille ! Laisse-la qu'a ta fille ! Belle femme, viens, s'il te plaît ! Oh ! En gagou ! Toi, tu lui as dit quoi ? Dans le micro ? Dans le micro ? Non ! Non ! Dans le micro, tu lui as dit qu'il faut parler dans le micro ! Tu lui as dit quoi ? Tu lui as dit quoi ? Oui, j'ai dit que je ne viens pas ! Pourquoi ? Non, un ténin ! Un ténin ! Ah, d'accord ! Il rit trop ! Ah, il rit trop ! Ah, il rit trop ! Voilà, il a connu ! En tout cas, le frère, elle t'a raté même la maman ! Moi, ma fille, ça va un truc au Canada ! Toi, tu vas rester ici, tu lui donnes combien ? C'est pilon même, elle devait prendre une boutée pour suivre même ! Soncier ! Allez, on poursuit avec l'Infobuzz ! Go ! Allez, une pluie de stars pour le gala Children of Africa ! Donc, depuis plus de deux décennies, la fondation Children of Africa de la Première Dame, Dominique Ouattara, œuvre pour le bien-être de la mère et de l'enfant à travers de nombreuses actions humanitaires sur notre continent, bien sûr. Donc, dans notre pays, le dîner gala Children of Africa est désormais une institution et pour sa neuvième édition cette année-là, il se tiendra le vendredi 1er mars prochain, ici même à Abidjan, sous le thème « We are Africa ». Répondez ensemble « We are Africa ». « We are Africa ». Il y a des Yacouba comme ça « We are, we are, we are ». Cette année encore, des stars de la musique, des personnalités des médias, du cinéma et de la culture sont attendus à Abidjan pour cette grande fête-là. Je vous donne ici un aperçu du beau monde qu'on aura dans notre capital économique, tenez-vous bien. Voilà. Je vous donne l'aperçu ici donc de certains stars. Voilà, on aura entre autres. Voilà. Voilà. Au revoir. C'est ma bouche ! C'est ma bouche ? Gilles Lelouch, Isaac de Bancolet, Gary Doudan, Kamel Wally, Jean-Pascal Zaddy, Didier Drogba, Marie-Josée Talou, Ruth Bacbi, Cheikh Sisé, Aboudia, Olivia Yassé, Adriana Karambe, Sylvie Tellier, Noemi Lenoir et ce n'est encore qu'une partie des invitées là. quand on parle de Children of Africa. Mais nous-mêmes, on sait que c'est pour les enfants. Merci à la première dame pour toutes ces actions-là en faveur des populations défavorisées et beaucoup de succès au 9e dîner gala de Children of Africa. Attendez, la frustration commence comme ça. Mais moi, je n'ai pas entendu ton nom depuis là. Allô ? Oui, le vieux. Oui, mais pardon, tu n'as pas d'invitation pour moi là-bas. Ah, la 10e édition. Ce n'est pas grave. On a travaillé beaucoup à la 10e édition. Vous êtes là, il n'y a plus de place. Ce n'est pas grave. Félua 2024, le plus grand festival de musique urbaine de Côte d'Ivoire et de la sous-région revient pour une nouvelle édition. On connaît désormais les dates pour la prochaine édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Le Félua 2024 aura lieu du 25 au 30 mai prochain. Cinq jours de folie en perspective avec le meilleur de la musique et du show en Afrique et même dans le monde entier. On connaît déjà la qualité du travail des organisateurs. Donc, on s'attend à du super lourd. La liste des artistes invités n'a pas encore été dévoilée. Mais on s'attend à de grands noms, comme d'habitude. À très bientôt pour le Félua 2024. J'imagine un peu le vieux Pansal Fossi, on l'avait en interview. Le vieux, dis-nous un peu, il n'y a qu'un grand stade de la musique mondiale que tu vas faire venir. Le groupe Magique Système. Oudé, Tino. Manadja. Dubey, Dubey, yoé. Allez, la fête à l'IFAS. L'IFAS, c'est l'Institut de formation en humour et aux arts de la scène créé par l'humoriste talentueux Ramatoulaï et qui est situé donc à Benjerville. Voilà, donc ce jeudi 29 février, l'IFAS sera en fête. L'Institut va célébrer la sortie officielle des élèves de la deuxième promotion, preuve du succès de cet établissement-là. Félicitations à Ramatoulaï et surtout à tous les élèves de l'IFAS. On vous souhaite plein de succès pour vos futures carrières et que Dieu vous bénisse. Allez, la Cora Award, celle qui va nous rejoindre bientôt, donc bien sûr ici dans quelques instants, arrive maintenant puisque c'est l'égérie de ce gros événement-là et on va en parler avec elle. On accueille ensemble, s'il vous plaît, Eri Nafissa. Eri Nafissa, à quoi va ? À l'Igua ? Ça va ? Super. Eri. Merci. Merci les amirantes à ce soir. Merci. À quoi va Eri ? Comment ça va ? Ça va, merci. J'espère que je prononce bien. Eri Nafissa. Normalement, c'est Eri Nafissa tout. Nafissa tout, voilà. Tu as coupé le tout là. Et puis tu as gardé Nafissa là. Donc on va dire Nafi. Oui, ok. Alors Nafi, pour ceux qui ne te connaissent pas, peut-être, comment est-ce que tu te définis déjà ? Je sais que tu es créatrice de contenu sur TikTok. Des contenus en tout cas qui motivent, qui divulguent aussi de très bonnes valeurs. Mais personne ne sera mieux placé que toi pour nous dire celle que tu es. You, you. Déjà, je suis quelqu'un de joviale. Ça se sent dans mes vidéos et tout ça. de quelqu'un de patiente, courageuse. Et je fonce toujours. Si, si, elle fonce toujours. Voilà, straight to the point. Foncez toujours. Même si vous tapez poteau. Allez-y seulement. Foncez toujours. Plusieurs fois, Boris a tapé poteau sur celle-là qu'il est aujourd'hui, avec qui partage sa vie. Mais aujourd'hui... Merci. Au coin. Merci pour l'avoir fait ça. C'est un plaisir. I love you, guy. I love you, guy. Non, mais donne à moi, Agapé. Oui, Agapé, Agapé. C'est certaine elle. Si, si. Allez, justement, on va découvrir à travers une compil ce que tu fais aussi sur TikTok. Ce sont des folies, en tout cas, qui marchent bien sur TikTok. On regarde. Sous-titrage ST' 501 On adore surtout la seconde vidéo avec la voix de tête spéciale On se dédicace à Maman Tida. Après ça, tu n'as pas eu de problème avec Maman Tida. Non, non, non. C'est une femme qui est adorable. Elle est très gentille. On lui fait plein de bisous. Et puis, vous la retrouvez avec toute l'équipe de Ségaté tous les samedis à partir de 10h jusqu'à 12h sur Live Radio 107.7. Alors, comment... On connaît tous les Koura. On va en parler maintenant de ton amour avec les Koura. C'est une soirée prestigieuse de récompense des meilleurs acteurs de la musique africaine. Mais comment une jeune femme pleine de vie comme toi qui délire sur TikTok se retrouve et gérit des Koura ? Déjà, ça s'est fait sur TikTok. Oui. Quand j'ai reçu un message d'une dame qui me disait « J'ai besoin de votre numéro pour un projet assez urgent. » D'accord. Je me suis dit « Mais c'est quoi en fait ? » Parce que sur TikTok, on retrouve un peu de tout, des anacteurs et tout ça. Il y a beaucoup d'anacteurs en fait. Voilà. Donc, j'avais du mal à donner. Mais après, insistance et tout, je finis par donner. T'as mis combien de temps avant que tu me donnes ton contact à la dame ? Deux, trois jours. Deux, trois jours. Deux, trois jours comme ça. Et après, il y a l'assistante de papa Adjovi. Je suis Ernest Adjovi. Je vous demande d'applaudir très fort, s'il vous plaît. Je salue aussi au passage Guizzo sauce graines. Voilà, c'est mon vieux père. Il se reconnaîtra où il est. Plein de bisous, Guizzo. Et donc, c'est comme ça, son assistante m'a contactée. Elle me dit « Voilà, c'est pour le courage. » J'étais toute choquée. Waouh ! Moi, les vidéos que je fais sur TikTok, en train de rigoler et tout ça, d'une part, on me suit. Oui, et c'est vraiment positif ce que je fais pour que Cora, un événement aussi prestigieux, puisse me contacter. C'est comme ça, c'est parti. J'ai rencontré papa Adjovi. Il m'a dit ce que je devais faire. J'ai accepté sans hésitation. Et puis voilà. Et les Cora, pour la petite info, il faut savoir aussi que ça devient de plus en plus digital puisqu'il y a même une application qui est sortie. Oui. On en saura un peu davantage avec cette vidéo-là qui parle de l'application des Cora. Que vous soyez artiste, promoteur, producteur ou manager, vous avez la possibilité de vous enregistrer en tant que professionnel sur l'application Cora. Pour ce faire, vous devez télécharger l'application sur App Store ou Play Store. Je suis Nafisa Touda, porte-parole des Cora à Haute 2024. On se dit dans deux jours. Donc, l'application est déjà disponible sur App Store et Play Store. Oui. Mais moi, ce que je veux poser comme question, c'est que tu donnes rendez-vous chaque deux jours. Oui. Donc ça, c'est devenu maintenant la réclame. On se dit dans deux jours. Dans deux jours, si. Si tu veux, c'est pour maintenir les gens à venir à chaque fois prendre les nouvelles des Cora, comment voter, comment ça se passe et tout ça. C'est-à-dire que chaque fois, au moins, ça devient un rendez-vous où on vient tous les deux jours regarder sur la page des Cora. Très bien. Alors, aujourd'hui, quand on est aussi folle sur les réseaux sociaux et qu'on est géris d'une aussi grande et prestigieuse cérémonie de récompense des meilleurs de la musique, comment est-ce qu'on fait, au fait, pour diluer son humour pour ne pas qu'après, ça frise un peu le ridicule en griffes ? OK. Déjà, c'est vrai que je joue les folles sur les réseaux, mais il y a aussi ce petit côté de dérision pour moi que je pense que papa a dévié tout l'ensemble des équipes. Et tout le staff, bien sûr. Voilà, à aimer, en fait. Donc, j'essaie de ne pas en faire trop, mais je reste dans le thème. Toujours toi, même, au fait. Voilà, c'est ça. Très bien. Alors, on va parler aussi, justement, des tendances. Ça va s'afficher tout de suite là, maintenant, à l'écran. Il y a eu des votes et ça continue toujours. D'ailleurs, je pense qu'on peut applaudir aussi pour tous ces artistes-là qui... Voilà. Il y a plusieurs catégories et c'est le top 40, en tout cas, en ce qui concerne les votes. Vraiment, ça va à fond sur les 3 W. quora-awards.com. Vous allez aussi sur la page Facebook, Instagram, YouTube et aussi sur X. X, c'est Twitter, c'est ça. Et là, on voit Didi B qui a 15, quelques pourcents et autres. Il y a plusieurs catégories. Vous prendrez le temps après d'aller sur la page Facebook des Quora. Alors, comment se déroulent les votes en ce moment ? Est-ce qu'on sent véritablement de l'engouement autour ? Parce que les gens ont longtemps attendu les Quora. Oui, oui, mais il faut dire, à cause de la canne, c'était un peu lent. Mais là, on est au top 10. À partir du 1er mars, on reviendra au top 20. Top 20, c'est ça. Au top 20. Et à partir du 1er mars aussi, pendant qu'on vote pour les top 20, ça sera payant maintenant. Parce que là, c'est gratuit quand c'est le top 40. Et ça sera payant, tout est sur l'application. Quora Aode, disponible sur App Store et Play Store. Vous téléchargez et voilà, vous payez vos paquets. Il y en a de 1 dollar, 2 dollars et 3 dollars. Pour pouvoir voter pour... Oui, ça vous donne des nombres de votes. 1 dollar vous donne 2 votes, 2 dollars, 2 votes. 2 dollars, 5 votes et 3 dollars, 15, 10 votes, pardon. Les Congolais, ils sont sur nous, hein ? Les amis, votez, votez, votez pour les Ivoiriens, votez ! Oui, c'est chaud, hein ? Fallu, il ne peut pas être limité seulement. Vous êtes petit, Joe ! Oui, ah, c'est chaud. Donc, votez. Oui, oui, votez, votez. Et justement, il y a aussi quelque chose de fabuleux, c'est que les courants aussi donnent la possibilité, même aux votants, même à vos artistes, de remporter des sommes énormes. Oui. Justement, on va le découvrir à travers cette vidéo-là. Hum. Hey, madame Influencer, vous n'avez pas entendu de vous depuis. Alors, comme je vous l'ai dit, je pop in tous les deux jours. S'il vous plaît, j'ai quelque chose à partager avec vous. Vous savez que les winners en chaque de ces 20 classiques vont prendre 20,000 dollars $20,000 ? Oui, je vous l'ai dit avant et je vous l'ai dit encore, en cas vous n'avez pas entendu. Alors, bon, la seule chose, la seule chose que j'ai compris dans ça, c'est Cora. Voilà, explique-moi un peu, parce qu'en même temps, les bilingues, c'est ça au fait, il fallait rajouter ça aussi. Et donc, on peut être folle, mais en même temps, parler plusieurs langues. Un peu comme mon ami qui est venu la dernière fois, qui était Wururu, mais qui maîtrise à la perfection le chinois. Alors, qu'est-ce que tu as dit dans la vidéo tout à l'heure ? Je comprends, c'est pour Boris et les autres. OK, pour revenir au recompense, je vais essayer de faire un bref. À partir du top 20, les gagnants auront droit à 20,000 dollars. 20,000 dollars ? Oui. C'est-à-dire, les gagnants du top 20, 20,000 dollars. Je pense que ça s'applaudit. Et combien l'argent ? Je calcule en même temps 20,000 dollars pendant que tu parles, vas-y. OK. Je cherche un autre temps. Le top, à partir du top 10, ça sera 50,000 dollars. Seigneur Jésus. 20,000 dollars, ce n'est pas moins de 12 millions, beaucoup, beaucoup là-bas. C'est ça. Et pour les nominés, qui sont 6, ça sera 250,000 dollars. Hé ! Bon, attends. Donc, votez pour vos artistes préférés. Allô ? Allô ? Ouais. Fabio Larangeur, je viens en studio ce soir, enfin sorti l'album en même temps. Allez, donc, aura. 250, combien ? 250,000 dollars. 250,000 dollars. Eh oui. Ça, c'est pour le... Les nominés, les 6. Attends, 250,000 dollars, ça fait 150,000... Yeah ! Ça s'applaudit. Oui ! Oui ! Va vite, tournez le clip. Va vite. 250,000 dollars. Et c'est pas tout, hein. Pour ceux qui vont voter, à partir du 1er mars, on a un téléphone qui s'appelle Open, pardon, qui a été inventé par un Africain. Un Africain, si, si. Effectivement. Fabriqué ici. Kapo Chichi. Voilà. Il s'appelle, voilà. Wow ! Donc, chaque... Il y a 200 téléphones à gagner. 200 téléphones à gagner. Donc, qui est le concepteur de ce tendroïde-là. C'est ça. Ça, là, c'est pour le pâté, ça, on est égal. Mais il y a une particularité, pardon, sur ce téléphone, c'est que ça parle toutes les langues. Wow ! Locale de l'Afrique. C'est même écrit ici. Donc, oui. So, hello, bonjour, hola. Ça parle tout, BT, si vous voulez, Jula, tout, Bambara, tout. Et pour des personnes âgées qui n'arrivent pas à parler le français, vous avez juste à parler, commander, donner de l'ordre au téléphone pour commander la culture, le taxi et tout ça. Donc, c'est vraiment formidable. C'est un téléphone intelligent. Oui. Franchement. Bon, je vais regarder ça pour le besoin de l'émission. Et puis après, si vous me voyez, je vous le donne. Dès que tu finis de voter, on te donne ça. Et puis, on me donne. D'accord, ça marche, en tout cas. Allez, ce ne sera pas le seul passage ici. Oui, c'est ça. Mais en regardant donc la caméra, on aime bien la monture. C'est pas mal, franchement. C'est une marque spéciale ou bien... Non. T'as fait ça, écoutez. Oui, oui, c'est ça. Ah, d'accord, c'est vrai. Salut à toutes les têtes de Couté. On arrive là-bas tout à l'heure parce qu'aujourd'hui, c'est jour de bâcher à Couté. Donc, j'ai un point où on a cassé balle. Ça va, les t-shirts, vous voyez que les potes, vous pensez que ça vient des trucs, c'est Couté ! Direct. Allez, regarde la caméra et puis tu lances un message à tous les artistes pour continuer de mobiliser, bien sûr, et puis aussi à tous les votants. Ok. Continuez à voter, téléchargez l'application sur App Store ou Play Store et votez pour votre artiste préféré. Tout le monde y gagne. Et puis, que la fête soit belle. Que la fête soit belle. Bientôt. Et puis, on espère aussi, pourquoi pas, recevoir ici M. Ernest Adjovi, qui est le concepteur, donc créateur de Decora. Decora, c'est une véritable institution aujourd'hui et ça dure depuis maintenant plusieurs années et c'est vraiment une chance, une grâce d'avoir un tel génie sur le continent africain. On espère le recevoir ici. Ce ne sera pas évident, mais on va lutter pour. Merci infiniment d'être passés. Merci. On va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Merci. Et puis, vive la Paula. Voilà. Je vous prends votre téléphone. Merci. Ça va, est son téléphone. Ah. Bon, allez la famille, on va poursuivre maintenant. On va faire entre Miku ou bien main. Petite pause. Bon, viens. Mesdames et messieurs, les nouvelles du pays. Un gagou. Coupez, coupez la musique d'abord. Attends, les nouvelles du pays, ça commence toujours avec. Maintenant, elle est brillée aujourd'hui, là. Elle est bi. Elle est bi. Les bretchons, les bretchons. Ah, ok. Ah, ok. Ah, comment ça ? Oh, oh. Ah, comment mieux ? Ah. Ah, moi, bien, les. Ouh. 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 On donne toujours le plateau de l'Oua, merci à tous de vous d'être avec nous. Merci la famille. Allez, petite séquence sosie avant de recevoir donc notre dernier invité. Je vais vous demander de faire du bruit, s'il vous plaît, pour le sosie de Didibé qui est avec nous. Bien. Ça va ? Oui, ça va. Eh, regarde la caméra. Eh, pour nous, là, c'est en haut. Pour nous, là, tu as le sosie de Didibé, on te le dit au quartier, que tu lui ressembles. Oui, souvent. Ouh. D'accord. Et c'est quoi ton nom à l'état civil ? C'est Philippe Acré. Philippe Acré, tu es étudiant ? Oui, oui. En quoi ? Marketing digital. Marketing digital, voilà. Boris, il va venir me prendre ta place bientôt. Mon Facebook, il va me sauver. Si, si, si. Ah, ton Facebook est blogué ? Non, il va gérer ça. Ah, il a eu peur. Tu vas croître le mouvement, quoi. D'accord. Mais, mais, on te fatigue avec ça. Souvent, tu pêches avec ça. Oui, les petits. Elle est petite aussi. Eh, t'as fait comment ? Didi quoi ? Didi quoi ? Didi 2 ou bien Didi D ? Didi C ? Didi Z. Z. Non, là, là, c'est un coup bas. Allez, tu vas passer le micro, ton cas, au sosie de Franck Kessier. Franck Lannick Kessier. Ils ont scellé la cuillot, mais ils vont sceller. Oui, ils sont quand même. Hé, hé. Merci, 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 bon gars. Allez, non, mais reste ça, reste ça. Ah, 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 ça va, ça va, ça va, mon gars ? Oui, ça va, bon. Super, super. Marche un peu, marche un peu. Là, il a, il a, même là. Il a tombé. Regarde, regarde. Moi, c'est la première fois qu'il voit quelqu'un qui fait tout pour être bancal. Il a tombé des marches, là. Il a tombé des marches, là. Il y a un voleur qui allait voler à la psychologie, attends, la psychologie, là. Les marches de psychologie, là, nos potes, là, sont petites, comme ça. Donc, lui, là, son côté bancal, là, ça, donc, il coud. On dit, bon, il se joue, coud. Il s'en va, il revient. T'as un bancal, là, bloc. Il s'en va, il ne peut pas passer. Attends, il attrape une bouteille de gaz. On dit, bon, il se joue, fais le profil, il s'en va, quand c'est pis, il s'en va, comme ça. Yo, yo, c'est bon, c'est bon, c'est toi, yo. En tout cas, ça va, le frère. Comment tu t'appelles ? Il souffle sur haut. Il souffle sur haut. D'accord, c'est nouveau. Ouais, c'est nouveau. C'est nouveau qui ressemble à Franck Essier. C'est vrai, c'est le pays qui gagne. Et toi, même, quand tu te regardes, tu te dis, ouais, il lui ressemble. Ouais, très bien. Très bien, même. Les gosses, souvent, tu as déjà attrapé Goye, ça. Tu dis quoi, c'est son petit frère ? Bon, pas fort, mais pas fort. Pas fort, hein. Ben, c'est toi, tu sais jonglier, le ballon. Ouais, je sais jonglier. Tu sais jonglier. Et puis on a vendu notre ballon de canne, là, sinon on t'allait... Le ballon, là, il a bien. Il a chaud. Dérivez, dérivez. Avoyez le ballon. Avoyez le ballon. Le temps que le ballon ne vient, on a aussi la présence du sosie, donc d'Antonio Banderas. Willy, avouez-moi une musique, là, espagnole. Gringo, allez. Récupère le micro rapidement. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Comment tout va, amigo ? Bien. Comment tout va, amigo ? Je vais bien. Regarde la caméra. Toi, le sosie de qui ? En fait, je suis artiste, créateur de mode dessiné, designé, créateur de style. De style. Franchement, toi, de style. J'aime même faire fashionista. Ah ouais ? Fashionista, tu es arrivé en finale ou bien ton bras ? Non, non, mon bras. Il ton bras. Arrêtez tes bras, le frère. Mais il faut savoir aussi que c'est la somme de chez qui font le sujet. Ah ouais. Donc moi, c'est mon tarot de tous les jours. Franchement, j'adore ton style. Merci. Mais le pantalon, tu n'as pas un peu chaud ? Oh, moi, ça va. Ça va ? Ça va ? Allez, vas-y, marche un peu, marche un peu. On l'a chaud l'olien d'endro. Antonio Banderasi, colonio. Loco Cagna Bueli, colonio. Riva ! Je suis ça là, Boris dit, hé, Seigneur, s'il y avait un peu long pied ce bain, allait porter ça là. Hé, 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 franchement, ton style est magnifique. Merci. Tu as une page Facebook ? Oui, Facebook, TikTok et tout ça. Facebook et TikTok. C'est quoi le nom de ta page ? C'est Mr. Sai. Mr. Mon nom d'artiste, c'est Mr. Sai. Mr. Sai. Donc M-I-S-T-E-R, séparé. Oui, oui. S-I-S-A. Non, attends, on parle. Mr. Mr. Itrema. S-A- Itrema. Itrema, d'accord. S-A-Itrema. D'accord. Itrema, c'est où il y a les deux points là. Tout à fait. Mr. Sai. Tout à fait. Ça marche en tout cas. Merci infiniment d'être passé. Maintenant, je compte sur toi, Willy. Et bien gentiment, on voit un peu de visibilité parce que je... La visibilité, là, qui est là, là, juste. C'est mon travail de tout le jour. D'accord. Voilà, je ne fais pas en temps partiel, c'est du full-time. C'est si. Force à toi en tout cas. Voilà, que Dieu te bénisse aussi. Merci Mr. Sai. Merci. Ouais, K-S. Avouez parlons de K-S là. 、 K-S. au chou qu'est ce que c'est à travers à ta tache est à ta sœur dit ben là laisser Allez, il va têter ! Qu'est-ce que c'est ? Attends, attends, attends. Attendez, qu'est-ce que c'est ? On dit il va têter, toi t'as pris. Allez. Willy, Willy, la même fois qu'ils sont derrière moi, il y a le maître dehors. Ils disent quoi ? Comment on peut parler après le sosie ? Et puis lui il dit non, il est le sosie de Renan Barakita. Allez les gars, merci. Merci les gars, on va les applaudir. Ouais, ouais, vas-y, rapidement, rapidement, rapidement. En dehors d'être un sosie, j'entreprends dans le domaine de l'étude à l'étranger. L'étude à l'étranger, d'accord. Tu fais partie des gens ? D'accord, pas par bateau. Non, pas par bateau. D'accord, mais légalement ? D'accord, c'est une agence ? C'est quoi le nom de l'agence ? Siaf Consulting. Siaf Consulting, est-ce qu'il y a un numéro ? Il y a un numéro. Vas-y. 07-59-09-89-82. D'accord, voilà. Il fait partie des gens pour aller étudier, mais pas par la nage, mais par la voie légale. D'accord, ça marche. En tout cas, il y a la va. Si un jour quelqu'un dit qu'ils ont nagé à cause de toi, on sait où tu habites. Merci infiniment. On va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Allez. Allez, la famille. Après une belle carrière de danseur, il s'est lancé dans la musique. On l'avait un peu perdu de vue, mais il revient en force. On fait du bruit, s'il vous plaît, pour Miku. 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 Assez-toi, Miku. Bienvenue. Yeah. En fin du bruit pour Miku, s'il vous plaît. Merci. Miku, je suis très heureux de te retrouver sur ce plateau-là, en pleine forme. Dieu merci. Comment ça va ? Philippe, ça va très bien. Ça va très bien. Dieu merci. On est contents, en tout cas. Allez, Miku, comment est-ce qu'il a été découvert ? C'est dans un clip. Celui du groupe Sans Façon. On a un extrait, regardez. À plus, c'est fini. Où n'est-ce pas ? C'est dans un« un peu » Alors, ce clip-là, c'est pratiquement 5 millions de vues sur YouTube. C'est franchement énorme aussi. Alors, Miku, on le sait tous ensemble, Secrets de Polychinelle, tu as été révélé par, pour ne pas dire, vous avez chacun contribué à ce que l'on l'autre soit. Non, c'est grâce à eux. Grâce à eux, c'est ça. Grâce à toi aussi. Voilà, parce qu'on a une magnifique vidéo, on a vu un gars dont tout le monde riait. Et autres, à cause du, excuse-moi, de la pousse excessive du ventre. Ça a plu aux gens. Alors, Miku, à un moment donné, tu as bougé. Et puis, bim, on entend, on apprend que tu tombes malade et que tu fais une crise de AVC. Uli, 2023, là, je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. Mais 2023, j'étais très, très dupe, moi. Très, très dupe. C'est pas malade, 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 malade. T'es malade trois fois, 2023, trois fois. Trois fois la crise ou... Trois fois, même, de crise, même. Trois fois de crise, de maladie, de mort, même. Il ne sait pas ce qu'il a fait, il s'y est fait, quoi. Mais il ne sait pas. Mais déjà, on commence par la crise d'AVC. On ne veut pas revenir encore sur ça. Mais où est-ce que tu la piques ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'à un moment donné, on ne t'a plus vu. Moi, j'étais très heureux le jour, j'ai contacté... Pendant que ça s'est passé, j'ai contacté ton manager qui m'a dit, Dieu merci, il n'y avait pas de séquelles. Apparentes, en tout cas. Oui, il n'y a pas de séquelles. Mais c'était un jour comme ça, je suis parti. Je suis parti voir la mère de ma fille. Et c'est elle où elle voit, là. Il s'est tombé. Wow. Il s'est tombé. Même le chauffeur de taxi dit qu'il ne prend pas cadavre. Wow. Le chauffeur de taxi ? Le chauffeur de taxi, qui ont dit qu'il ne prend pas cadavre. Pourtant, tu étais là, bien, bel et bien vivant. Oui, mais il s'est tombé. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Après, le général m'a dit, quand tu es touché, je vois ce que tu vas tasser, on me dit. Et là, quand tu... Il y a un qui a sciencé, il m'a envoyé dans sa voiture, il m'a envoyé à la PMI. À la PMI, à Yopougon. À la PMI de Yopougon. Très bien. Et pour les premiers soins, généralement, d'après ce qu'on sait, on dit que dans les quatre heures qui suivent une crise, il y a les moyens aussi de... Pourquoi passer, on a beaucoup de chance, si c'est très vite pris en charge, voilà, d'atténuer les... Alors, mais mec, est-ce que quelqu'un t'a dit, est-ce que tu as eu des soins ? Parce que souvent aussi, quand quelqu'un... Non, si, 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 si. Un peu mieux, ils m'ont traité. Ils m'ont traité très bien. Mon sœur frère m'a n'a pas rentré dedans. Qui c'est qui t'a soutenu au fait ? Il a déjà venu, il a voulu la droite, le dépôt, le dépôt. Plus de 1,6 million. Ici. Là, on ne grippe pas, mais même pour moi, c'est Dieu. Sinon, quand il rentrait là-bas, à la PMI, on dit qu'il était mort. Le jeudi, jusqu'à samedi, à minuit, il a commencé à voir quelqu'un. Il a commencé à voir l'homme. C'était le chaos. C'était ça. Et dis-moi, après cette crise-là, tu as vraiment... Tu es un miraculé, je vais dire, parce qu'on le sait tous, forcément, à 80%, quelqu'un qui sort d'une crise d'AVC, il y a forcément des séquelles, soit la parole, soit un côté ou un membre, voilà, la motricité qui prend un coup. Mais on te voit là, qui marche, qui arrive à parler autre. Qu'est-ce que tu as décidé d'arrêter ou peut-être que la médecine, les médecins t'ont demandé d'arrêter ? Pour éviter, peut-être, on touche du bois d'oeufs. Ils m'ont dit aussi, donc, ne pas boire, ne pas fumer. Est-ce que tu suis ça ? Je ne sais pas beaucoup. C'est pas ça. Tu suis ça. Un peu boire, mais un peu. J'aime bien. Ils appellent le vin rouge. Ils appellent le vin rouge. Un peu de vin rouge, voilà. C'est ce sourire, là, depuis que... C'est pas... C'est pas boire comme en menant, c'est pas comme en vent. Un peu, juste un peu. Si, si, juste un peu. Après, tu dis que tu as eu aussi, en 2023, ça n'a pas été du tout facile pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu as vécu, concrètement ? C'est passé tellement... Même le décembre 2023, décembre 2023, j'étais un malade encore. Jusqu'à, ça m'a laissé un bleu, le 28 décembre. Alors que c'est... Il doit sortir. C'est quand il sort, qu'il gagne un peu. Et il sort comment ? Tu bosses toujours dans la nuit, on va dire. Si, si. Oui, mais c'est ce qu'il fait. Il fait un peu. Il fait la scolarité de l'enfant, machin comme ça. Si, il ne sort pas, il fait comment ? Il était obligé de sortir, malgré le maman. Il machinait même un calme. Wow. Est-ce que tes amis de... Loin de la polémique, c'est juste une question. Et je suis sûr que beaucoup de personnes vont se poser cette question-là parce que ça n'est qu'eux qu'on a réellement connu. Est-ce que pendant cette traversée du désert-là, ou lorsque tu as fait la crise d'AVC, est-ce qu'au moins, tu as eu un appel de leur part ou peut-être leur visite ? Non, au Dieu, il ne faut pas se mentir parce que ces discours-là sont fatigués. Ils m'ont appelé, ils ne m'ont pas appelé tout ça. Moi, je n'ai pas parlé de ça. Je n'ai pas parlé de quelqu'un. Parce que l'AVC, c'est ce que Miku dit, on prend ça en compte. Non, je n'ai pas parlé de ça avec eux. C'est bien passé. Merci, merci le bon Dieu. Tranquille, quoi. Bon carrière. Sans vouloir forcément rentrer dans les détails, mais est-ce qu'ils sont venus ? Est-ce qu'ils au moins... Non, ils ne sont pas venus. D'accord. Donc ça, au moins, on a la réponse. Très bien. Mais tu ne gardes pas ça au cœur. Non, c'est rien, c'est rien. C'est un nouveau Miku qu'on voit maintenant. Un nouveau Moui, un nouveau Miku. Quoique à un moment donné aussi, je pense que dans la vie, nos paroles aussi nous condamnent. Je pense que la régie a une vidéo de toi et tu nous dirais exactement ce jour-là, qu'est-ce qui s'était passé pour que tu dises ça et puis est-ce que le Miku d'aujourd'hui peut encore tenir ce genre de propos-là. On regarde. On est dur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? À ce moment-là, il meurt. Il meurt. Alors, Miku, voilà. Je pense que pour ceux qui nous suivent les applaudissements, c'est juste des applaudissements retour studio. Voilà, retour plateau, ce n'est pas pour la phrase de Miku. Miku, ce jour-là, tu étais conscient de ce que tu disais. C'est ton temps. celui qui s'amuse, il meurt. Non, ça, moi, je ne sais pas, je n'ai pas pensé autrement. Parce que là, il y a eu des tueurs de, comment on s'appelle la même, comment on s'appelle la même, du Kouti, il y a eu des tueurs de, il y a eu des tueurs de, en mon âge, c'est cul. Ah, c'est cul, voilà. Non, après, il y a eu des tueurs qui a eu pour moi. Mais il me dit, il parlait comme ça, il dit que c'est mon temps, dans mon coin, le coin où je travaille, à côté, mon plus là, pour faire la vidéo. La vidéo. Normalement, il y a eu, il y a eu pour tôt, il y a eu pour l'autre, on dit là, c'est mon temps, il dit que ça me dit, il meurt. Mais, mais, si tu as lu un peu fort, il dit que ça me dit, il meurt. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu ne tiens plus ce genre de propos là ? Non, aujourd'hui, on dit, d'accord, mais quelles sont les leçons que tu tires de ce buzz là, de tout ce que tu as vécu ? Est-ce que, si aujourd'hui, tu as encore les lampions qui s'allument pour toi, c'est-à-dire la lumière qui s'allume pour toi, est-ce qu'on aura droit au même Miku qui, à un moment donné, a clasher ou c'est un Miku qui aura plus de retenue et autres ? Quelles sont les... Est-ce que tu tires vraiment d'eux ? C'est bon, il clasher les gens, il clasher pas les gens, il était tranquille. À un moment donné, quand même, avec tes amis, c'était un peu dur. Oui, j'étais un peu, c'était trop, il était tout dépassé. Il y avait des personnes derrière qui te montaient contre eux ? Maintenant, je suis seul. Seul avec mon Corée Manadja qui est bien abandonné. Manadja confirmé ? Oui, Corée Manadja. Corée Manadja qui est de côté de... J'ai eu un ténard. C'est si. Corée Manadja. Mon petit Willy... L'araignée ? Willy, il est là même. Willy, il est en face. Oui, Willy, grâce à son petit là, viens, 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 viens. Viens, viens, Willy. Bon, regardez le petit qui arrive aussi. C'est... Voilà. Et tiens au micro, voilà. Assez toi. Donc c'est ton manager ? Un autre manager ? C'est grâce à lui qu'il tient beaucoup. Il m'a parlé, il m'a... Courage, viens faire, ça va aller. Courage, viens faire. Chaque matin, il vient me voir. Courage, ça va aller. Viens faire, viens faire. Un peu plus, je vais me couper ici. C'est ça. C'est grâce à lui. Voilà. Aujourd'hui, il a plus besoin de quoi exactement ? De revenir sur scène automatiquement ou plus peut-être de l'amour, du soutien des gens pour sortir de cet impasse-là ? En premier, il a besoin du soutien des gens et en seconde, il est venu annoncer son retour sur scène. Ouais. Voilà, c'est quoi qu'il est là ? Le retour sur scène, ça va se faire avec quoi ? Un single, un album, un EP ? Un single. Un single, voilà. Parce que je sais qu'entre-temps, tu avais fait aussi une chanson avec un groupe. Rappelle-moi le nom du groupe, c'est... Les Titans. Les Titans, ouais. C'est ça, Les Titans, voilà. Je pense que c'est vous, sur la photo, les Titans. On revient encore là-dessus, c'est clair. Tu avais eu, pendant même ce que tu as vécu avec le groupe Sans Façon, tu avais eu la possibilité de partir aussi si on tournait avec eux en France. Après, il y a eu des remous où tu aurais dit non et autres. Est-ce que là, aujourd'hui, tu as des regrets ? C'est clair que voyager, c'est bien beau de voyager, mais voyager aussi après, ce n'est pas la fin du monde. Ne pas voyager, ce n'est pas la fin du monde. Mais est-ce qu'au moins, quand même, sur ce coup-là, avec tout ce qui t'arrive, tu as des regrets ? Oui, mais ce qu'il y a eu mal. Oui. Il y a eu mal, mais c'est Dieu. Ils veulent voyager avec eux, mais ce n'est pas le cas. À cette période-là, le voyage ? En ce moment, il y avait trop d'hommes, derrière moi. Il y avait trop d'hommes, derrière moi. Il y avait trop d'hommes, même. Aujourd'hui, si tu dois reprendre, qu'est-ce que tu vas changer ? Qu'est-ce que tu… Aujourd'hui, c'est très simple, parce que ici, mon petit Willy, un courrier, ça, c'est fini. C'est bon, mais ils décident. Et puis, du coup, marchent comme ça. Marchent comme ça. C'est fini. C'est fini. Voilà. Il y a déjà venu comme ça. Et puis bon, ça fait tellement que les gars me fatiguent. Mets-toi ici. Mets-toi ici. Faut écouter ça. Faut écouter ça. Faut écouter ça. Faut fatiguer. Il y en a mal. Si aujourd'hui, tu dois dire quelque chose à des jeunes, peut-être, qui, en ce moment, sont à la une, qui, grâce à Internet, sont très vite devenus des stars, peut-être, qui font le buzz en ce moment en regardant la caméra, quel est le conseil que tu pourrais leur donner à ces jeunes-là, toi qui es passé par là, et qui, aujourd'hui, un an après, on va dire, on vient sur ce plateau-là. C'est ta première sortie, d'ailleurs, véritable, médiatique, pour annoncer ton retour. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ces jeunes-là ? C'est ça, moi. Moi, je vous dis, les jeunes, ou les frères, je vous dis, moi, avec le temps, quand je dis, je pensais que ça allait continuer. Mais à un moment donné, je ne suis pas sûr, je n'ai pas sûr d'aperçu. Moi, je ne connais pas sûr, jamais d'aperçu. Mais, je vous demande, si tout vous monte là, calmez-vous, prenez votre sang-froid, vous allez créer un petit truc, ça vous aidez. Mais moi, je me suis dit, je me suis dit, c'est la fin du monde. D'accord, j'ai le droit, comme ça, comme ça. Au-delà, il sent ça même. Il sent ça très fort. Mais c'est Dieu qui est fort. Voilà. C'est cela. On va vous dire, 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 avec l'aide de Dieu, parce qu'on reconnaît son tort déjà, si on pense qu'on a causé du tort à quelqu'un ou on s'est causé soi-même du tort, c'est déjà une grande bénédiction. Et c'est clair qu'il y a des gens qui sont tombés, tombés, pardon, doublement que toi, mais qui ont su se relever. Ce n'est pas de tomber, mais c'est de savoir se relever. Et c'est clair que nous, on a confiance en toi, on sait que tu sois à te relever. Et justement, tu vas nous le prouver ici tout à l'heure à travers une prestation. Ce sera tout juste après la dernière pause publicitaire. On se retrouve dans quelques instants pour la suite avec Miku. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une pub encore, surtout sur le plateau de Jouam. Je suis avec mon ami Miku. Allez. Miku, qui est venu aujourd'hui pour donner de bonnes nouvelles à ses fans. Il se porte bien, Dieu merci. Il essaie en tout cas toujours de se refaire une meilleure santé morale. C'est très important, causer toujours. On a des personnes, souvent, parce qu'on les voit parler, seuls, on se dit que c'est fini, ça a péter. Non, ce sont les problèmes. Et je pense qu'on peut guérir de démence, mais il faut la présence de toutes les personnes qu'on aime, qu'on connaît. Et on a plusieurs témoignages comme ça en tout cas. Miku a découpé beaucoup de choses en un an ou plus, on dira. Mais aujourd'hui, il essaie d'en ressortir fort pour ne pas dire qu'il en ressort fort. Miku, en 30 secondes, tu as un message pour un artiste et non des moindres. Regarde la caméra et passe ce message-là. Didi Bé, c'est Miku. Ize, Ize. Tu es venu poser ta voix sur moi, c'est mon nouveau son. Tu es venu poser ta voix sur moi. C'est moi, c'est tout ce qui te demande. Pardon, je demande beaucoup pardon. C'est ça. Voilà, donc Miku, on demande à Ize, à Didi Bé, pardon, de venir poser sa voix sur son dernier son. D'accord, ça marche. Allez, merci le jeune. Allez, on va donner un numéro de téléphone au cas où il y a des personnes qui souhaiteraient donc avoir, on regarde la caméra là. Ok, nous sommes au 07-88-02-32-30. Tu redonnes ? 07-88-02-32-30. Merci infiniment. Merci d'être passé l'ami. Merci. Miku, si tu en as la force, on va te voir ici maintenant sur scène 5K321-Régie. Go ! Miku ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501